Musique De retour sur le plateau de TV Service, et oui, là, on va parler énergie, on va parler ingénierie, et pour ce faire, je reçois tout d'abord Mme Romana, bienvenue. Merci. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on est bien installée ? On est bien installée, ça va. Tranquillement, il ne fait pas trop frais, tranquillement, ça va. Non, non, ça va, ça va, ça va. Et je reçois aussi Rodrigue, là c'est ton domaine, donc tu vas nous éclairer, vraiment, tu vas nous expliquer en quoi consiste justement ce métier d'ingénieur en énergie. Est-ce que ça va ? Ça va, ça va, je vais essayer de faire ce peu que d'expliquer le métier d'ingénieur. Ah, vous voyez, c'est le talent, c'est le phrasé. Alors déjà, première petite question, en quoi consiste le métier d'ingénieur en énergie ? Alors, nous, on est plutôt axé sur la conversion de l'énergie, les énergies renouvelables, puisqu'on a la chance d'être sur un territoire où il y a toutes les énergies naturelles qui existent. Et on a cette capacité à pouvoir les transformer en énergie utile, aussi à faire de la maîtrise d'énergie pour avoir des factures EDF beaucoup moins importantes. Voilà, c'est un peu notre cheval de bataille en tant qu'ingénieur d'énergie. Ok, ça veut dire qu'en fait, on peut remplacer ce qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire l'électricité, le pétrole et tout ce qui suit par des énergies naturelles, c'est-à-dire le vent, le soleil, etc. Du moins, on peut arrêter d'être dépendant des énergies fossiles comme le pétrole et n'utiliser que des énergies naturelles comme le vent, le soleil, même les énergies géothermiques. Ok, j'ai entendu énergie fossile. Qu'est-ce que énergie fossile ? Ben, tout bonnement, comme le pétrole, c'est des énergies, du moins des puits qui existent dans le sol depuis des années et qui s'épuisent. Donc, bientôt, dans 50 ans, 60 ans, il n'y en aura plus dans les sols, donc il faudra trouver une alternative pour quand même réussir à avoir de l'énergie sans passer par ce carburant. D'accord, alors Madame Romana, vous êtes la directrice justement de cette formation. C'est une nouvelle formation qui apparaît ou c'était déjà au programme ? Non, 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 c'est une formation qui a été créée ex-milo, elle n'existait pas avant. Alors, je vais juste peut-être recadrer un peu. Recadrons, recadrons. Qui a une formation d'ingénieur, on en a deux en fait. Une formation d'ingénieur en énergétique et une formation d'ingénieur en génie de l'environnement, spécialité matérieure. D'accord, un génie de l'élevé. Est-ce qu'on peut là aussi éclairer les génies de cet agérant ? Bien sûr, bien sûr. Ça consiste à quoi ? C'est en fait, ces formations, quand elles ont été créées, elles ont eu comme base commune, ces deux formations, le développement durable. D'accord. L'idée en fait, c'était de former des hommes et des femmes qui étaient capables de relever les défis qui sont liés maintenant à tout ce qui est transition climatique, transition énergétique. Donc, on a eu la chance finalement de tomber dans un créneau qui était le bon créneau, le bon moment. Donc, elles sont axées là-dessus, nos formations, avec deux spécialités, comme l'a dit Rodrigue, énergétique et puis une spécialité matériaux. Et sur cette spécialité, on va s'occuper un petit peu plus d'abord de la gestion des déchets. D'accord. Donc, la revalorisation de l'économie circulaire, c'est des mots qui sont très à la mode en ce moment. Effectivement. Et puis aussi, comme on est dans un milieu tropical, aussi, on met l'accent un petit peu sur les matériaux, la durabilité des matériaux ou l'adaptabilité des matériaux en milieu tropical. Excellent. Donc, voilà un peu... Est-ce que justement, c'est ça ? Vu qu'on vit sur une île, est-ce qu'il faut s'adapter justement ? Est-ce qu'on copie un petit peu trop la façon de vivre justement d'une grande ville, d'une grande métropole, alors que non, on est dans un système caribéen ? Et est-ce qu'on n'utilise pas assez nos éléments naturels et nos matériaux ? Voilà. Eh bien, c'est très bien. C'est une excellente question. Je vous remercie. Parce qu'effectivement, ça a été aussi une des problématiques à laquelle on a voulu répondre en créant ces formations ingénieures. Donc, nos jeunes qui rentrent dans ces formations ingénieures, donc ils rentrent en général à Bac plus 2, Bac plus 3, ils sont quand même bien ancrés dans le bassin caribéen. Ils partent souvent en stage dans la Caraïbe. Bon, il y en a, ça n'empêche pas qu'ils vont aller, ils vont aller en Australie, ils vont aller... Mais quand même, 85% des stages à l'étranger sont réalisés dans le bassin caribéen, le Grand Caraïbe, Mexique, il peut y avoir Canada, enfin, on s'étale. Et puis, en fait, on est axé aussi à notre environnement parce qu'on sait qu'ici, on ne peut pas former des ingénieurs, ils ne vont pas aller travailler chez Renault, ils ne vont pas aller travailler à Airbus, on n'a pas ce type d'industrie. Donc, on forme des ingénieurs un petit peu PME, voilà. Donc, avec un gros volet entrepreneuriat et donc, on a justement des intervenants qui nous aident à leur donner cette patine création d'entreprise et tout ça, voilà. D'accord, je vois. Et alors, on parlait de la Caraïbe, est-ce que justement nos voisins caribéens sont plus développés que nous à ce niveau ? Non, pas trop. Non, 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 je dirais que là, des îles qu'on a faites, même sur beaucoup d'îles, par exemple, la problématique des déchets et tout ça, on a quand même une avance, quoi. D'accord. Et même énergétiquement parlant, je pense que de ce côté-là, on est, voilà. D'accord, alors la formation dure combien d'années, combien de mois ? Dites-nous tout. Et surtout, à quel âge on peut la commencer ? Est-ce que si on a 50 ans, par exemple, et qu'on rêve, je ne sais pas, d'une reconversion professionnelle, est-ce qu'on peut venir vous voir et puis s'inscrire à cette formation ? Voilà. Alors, la formation, elle dure trois ans. Trois ans ? D'accord. Trois ans intensifs, c'est-à-dire tous les jours, il faut être là, présent ? Je vais laisser Rodrigue répondre sur l'intensité des cours et de la formation, mais ces trois ans, oui, je pense qu'elle est quand même relativement intense. Elle est entrecoupée de stages parce que pour les ingénieurs, c'est très important d'être en contact avec l'industrie et le monde professionnel. Donc, on a un stage en première année d'un mois, on a un stage de trois, quatre mois en deuxième année, et puis le stage de six mois en troisième année. Ok. Voilà. Et l'accessibilité de la formation, elle est accessible à tout le monde, la formation, en fait. Ce qu'il faut, c'est avoir le niveau, évidemment. Donc, on va mettre Bac plus 2. Donc, Bac plus 2, hein, Bac plus 2, Bac plus 3, des fois, même ceux qui ont un master, des fois, peuvent rentrer en deuxième année. D'accord. Ça arrive. Et on recrute, pour revenir à votre question de l'âge aussi, on recrute de plus en plus, puisqu'on a ouvert nos formations à la voie par la formation continue. Ça veut dire qu'un employeur qui veut que son employé gagne en grade, peut le libérer pendant un an et demi, deux ans. D'accord. Il suit notre formation et ensuite, voilà, donc il y a des conventions à établir, évidemment, avec l'entreprise. Et ils peuvent suivre notre formation et sortir avec le grade d'ingénieur. Excellent. Passons donc sur l'intensité. Est-ce que c'est donc, comment ça se passe ? Voilà, c'est l'expérience qui va nous parler. Alors, l'expérience, c'est une formation qui est complète. On a cet avantage d'avoir encore des enseignants qui sont très qualifiés. Et oui, c'est intense. On a un gros volume de cours. J'oublie le nombre d'heures. On a doué, oui. Deux mille heures de cours. Voilà, c'est assez intense. Mais l'avantage d'avoir ce panel de cours et aussi cette intensité fait que lorsqu'on se retrouve sur le marché de l'emploi, on est à même de pouvoir mettre toutes les compétences qu'on a acquéries au service d'un projet ou d'une entreprise. Puisque maintenant, c'est ce qui est demandé sur le marché de l'emploi. C'est des gens qui ont les compétences de pouvoir tout faire, de pouvoir mener n'importe quel projet. OK, d'accord. Une fois qu'on sort de cette formation, est-ce qu'on peut vraiment aller travailler partout ? C'est-à-dire que si par exemple j'arrive en France, j'ai fait la formation, on ne va pas me dire par exemple, non monsieur, votre formation a été faite en Guadeloupe, donc vous ne pouvez pas, il faut au contraire s'inscrire là à Paris pour qu'on puisse vous embaucher. Est-ce qu'on peut vraiment aller postuler partout ? Alors, cette formation, c'est la seule d'ailleurs, ces deux formations, ce sont les seules qui sont habilitées par ce qu'on appelle la commission des titres d'ingénieurs. D'accord. Donc, ça veut dire que ce sont des formations qui sont équivalentes aux autres formations. Alors évidemment, si on va chercher des grandes écoles, comme Centrale, comme X et tout ça, bon évidemment on n'est pas à ce niveau-là, mais on est à un niveau d'école middle, middle class, voilà. Milieu, 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 pardon, au milieu. Bon là, je traduis, je suis là-bas aussi. Et oui, on a des jeunes qui sont partis dans l'hexagone, voilà. Qui ont réussi à être embauchés sans aucune difficulté. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que dernièrement, parce qu'on est assez fiers, parce qu'on monte de plus en plus, et que dernièrement, on a aussi à la dernière accréditation, donc on en a à notre troisième, par cette commission, qui est gage de qualité, évidemment des formations. Et là, on a obtenu un label européen. Donc, ça veut dire qu'en fait, au niveau européen aussi, voilà, on est reconnu. Wow, donc vous pouvez travailler en Suisse. Mais ils partent, ils partent. Voilà, ils partent. Tu pars, mais tu reviens, hein. Mais quand même, l'idée... J'aime bien, parce que, tu sais, il faut que j'y arrive un petit peu à ma vie. OK, d'accord. L'idée quand même de créer ces formations ingénieurs qui ont été, qui a été d'abord initiées par la région Guadeloupe. Donc, c'est les thématiques qui ont été choisies, ont vraiment été choisies avec la cohérence du territoire. OK, d'accord. Et ces formations, l'idée quand même, c'est de former des jeunes sur nos territoires, bien évidemment, mais qui peuvent aussi s'exporter. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir ces liens avec la Caraïbe. C'est pour nos jeunes aussi. Puis ensuite, voilà, on commence à poser des liens. C'est comme une araignée, quoi. Oui, exactement. Surtout avec la Caraïbe, c'est important de communiquer avec nos voisins. On file notre... Je suis 100% d'accord avec vous. Et je rajouterai juste un petit peu. Rajoutez, rajoutez. Que c'est évidemment des formations Guadeloupe-Martinique. OK. Au sein de l'Université des Antilles, qui s'étale sur les deux territoires. D'accord. Alors, comment fait-on pour s'inscrire ? Déjà, les inscriptions commencent quand ? Alors, les inscriptions vont commencer... Alors, je pense que c'est à partir de mars. Oui. Alors, c'est un peu... C'est pas très compliqué. Il faut aller sur le site de l'université, se y inscrire. D'accord. Voilà, à ces formations-là. Se y inscrire. Vous vous inscrivez sur Internet. Voilà. Tous les jours, tout se passe sur Internet. Maintenant, il n'y a plus de papier, allez-vous poser à gauche, à droite. C'est pas possible. C'est sur Internet. Donc, une fois qu'on s'est inscrit, on fait quoi ? Je vais laisser... Je vais laisser... On contre date, puisqu'on passe devant... Puisque c'est sur le dossier. OK. On passe devant un jury qui va nous questionner sur différents aspects de nous-mêmes, à savoir l'implication, puisque c'est aussi un critère de sélection pour intégrer l'école d'ingénieur. L'implication. L'implication. C'est-à-dire l'implication dans... Dans le fait de pouvoir se dire qu'on va mettre toutes les compétences qu'on a pour réussir cette formation. Ah, l'implication qu'on a en entrant, c'est-à-dire si on est motivé. Exactement. La motivation. L'idée, c'est qu'à la fin, on obtient un diplôme. OK, d'accord. Aussi les résultats... Soyez motivés. Voilà, qui sont très importants. Et aussi, le niveau en anglais, puisqu'il fait partie des critères maintenant... Ah, non, on ne peut pas s'inscrire si on sait dire seulement good morning, quoi. Il faut savoir dire... Donc toi, tu es bilingue. Je veux des bruits. So, you can speak in English right now with me. Yes, I do. Ah, vous voyez, ça c'est la jeunesse et ça c'est le talent. Je vous ai dit, je vais vous mettre à l'anglais aussi. Avec le i sur internet, je vais vous mettre à l'anglais. Ensuite, que faut-il ? Et puis, on passe devant un jury qui regarde un peu la personne qui est en face d'eux. Et si la personne est motivée avec les résultats qui correspondent et fait partie entre bien dans le cadre de sélection de l'école, elle reçoit justement son courrier de validation à l'entraînement d'information d'école d'ingénieur. OK. Donc, on vous rappelle, à partir de mars, comment c'est déjà vous entraîner en anglais. C'est important. Et puis, c'est un métier d'avenir. Justement, est-ce que c'est un métier d'avenir ? Oui, c'est un métier d'avenir. Parce qu'on a énormément de ressources en Guadeloupe. C'est vrai, c'est vrai. Surtout dans ce domaine. C'est-à-dire que la région ne s'est pas trompée. Il y a des stratégies politiques qui sont mises en place pour que ce soit du côté des énergies, mais du côté des matériaux, des traitements, des déchets. Et à terme, on est censé devenir une île indépendante en énergie fossile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faudrait que dans 30 ans, on soit capable d'utiliser toutes les ressources liées au soleil. 50%, c'est ça ? 2030, 50%. Exactement. Toutes les énergies éoliennes, géothermiques. Il faudrait qu'on soit capable d'utiliser tout ce panneau d'énergie pour qu'on puisse livrer de l'électricité à toutes les populations européennes. Et aussi, pourquoi pas, exporter le même modèle sur les autres îles de la Caraïbe. Et pareil, pour les matériaux, il faudrait qu'on soit capable de recycler nous-mêmes, ou de transformer nos déchets, transformer les matériaux qu'on utilise, et aussi renforcer les matériaux locaux, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques qu'en métropole. Oui, tout à fait. On a du soleil toute l'année, le sable, donc l'air marin, qui est assez, comment dirais-je, qui dégrade beaucoup. Très agressif. Voilà, qui est très agressif pour les matériaux locaux. Donc, il faudrait qu'on puisse, avec toutes les compétences qu'on a en local, mettre des choses en place pour réussir à avoir une île qui puisse exploiter à 100% ses compétences. Ah, c'est bien dit, ça, ça me donne envie. Moi, j'ai envie d'arrêter la télé et à l'inscrire pour cette formation. Venez, venez ! J'ai l'impression que je vais apporter plus à la Guadeloupe si je viens chez vous. Ah, je crois pas, peut-être pas. Non. C'est gentil. Non, parce que là, vous apportez. Oh, je vais vous faire ce qu'on peut, vous savez, avec les moyens qu'on a. Ah, en tout cas, justement, si on veut avoir plus d'informations, parce que je pense qu'on ne peut pas dire tout aujourd'hui sur le plateau, est-ce que vous avez un site internet, est-ce que vous avez une page Facebook, ou même un numéro de téléphone, est-ce qu'on peut vous contacter sur internet ? Est-ce qu'on peut vous y contacter ? Alors, oui, vous pouvez contacter les formes. D'ailleurs, je pense qu'il y a deux aspects, parce qu'on a aussi une association élève ingénieur Guadeloupe, qui est une association très dynamique. Donc, je laisserai Rodrigue en parler. Et moi, je vais parler sur le côté département, ingénierie. Donc là, on a évidemment une page Facebook. Ok. Je vous la donne. Donnez, 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 donnez. Je ne sais pas si ça va s'inscrire juste là. Donc, on la voit apparaître ici. Les gens peuvent me contacter par téléphone. Et puis, il y a aussi une adresse mail. Laurence.romana, voilà, arrobas, univ-anti, avec s.fr. Tout à fait. Et sur le site, les... www.univ-ag.fr, slash ingénieur. Voilà, là, vous avez tout. Tout, mais tout. Et donc, il y a aussi une association. Alors, il y a l'association des élèves ingénieurs. Ok. Donc, EIG, élèves ingénieurs Guadeloupe. Ok. Qui est une association, bon, avant tout pour les ingénieurs, pour faire la promotion de notre formation, déjà localement. Ou c'est des entreprises, ou c'est des écoles. Mais on est aussi une association dynamique, puisqu'on met en place des sorties, des activités, pour justement rencontrer les autres, les autres associations, pour échanger, et pour aussi s'amuser, puisque c'est important lorsqu'on fait autant d'études. Oui, de décompresser. En plus, c'est vrai, vous êtes jeune. Il ne faut pas trop avoir trop de stress. Il faut un petit peu lâcher du lest, un petit peu. Voilà. Et ouais, c'est important. C'est pour ça qu'elle a été créée. Donc, tout simplement, EIG, donc, élèves ingénieurs Guadeloupe, vous tapez sur Facebook, barre de recherche, et vous allez retrouver. Excellent. Allez-y. Peut-être juste rajouter pour l'association élèves ingénieurs Guadeloupe. Bon, comme disait Rodrigue, elle a cette cohésion, et cette cohésion, pour nous, des élèves, elle est très importante, parce que d'abord, on a des publics qui viennent de différents horizons, donc de licence, de classe prépa, de BTS, de DUT. On a aussi maintenant de plus, on a à peu près 10% de nos effectifs qui viennent des pays étrangers. Donc, ça, on est très fiers, parce que, justement, l'idée aussi, voilà. Ils doivent venir, ils doivent être jaloux, ils doivent se dire, mais vous avez tout, justement. Alors, voilà, on en a qui viennent d'Afrique, on en a qui viennent d'Haïti, on en a qui viennent de Cuba, voilà. Donc, petit à petit, c'est important aussi pour nous de mettre en contact nos jeunes aussi. C'est pas que d'envoyer des étudiants en stage, mais c'est aussi de faire venir aussi des étudiants étrangers dans nos formations. De toute façon, ils sont jeunes, ils vont créer des liens demain, ils vont travailler. Exactement. Vous avez des contacts un petit peu partout dans le monde. C'est important. C'est très important, voilà. Et donc, cette association et l'Imagineur Guadeloupe aussi, crée aussi cette cohésion pour ces nouveaux, et voilà, donc c'est très bien. En tout cas, félicitations. On est très contents d'eux et on s'appuie beaucoup sur eux. Ah oui, et continuez de lâcher rien. Merci pour cette formation. Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui, là, commencent à être vraiment intéressés, à voir, et forcément, vos contacteurs, on vous rappelle, début mars, rapprochez-vous, de toute façon, vous allez voir l'émission à mi-play, vous aurez toutes les adresses pour vous inscrire sur Internet. C'est ce qui est important. Alors oui, et il faut s'inscrire, évidemment, sur le site de l'université. Donc, il faut quand même aller, c'est une formation de l'université, donc il faut aller sur le site de l'université et il y aura e-inscription, on clique dessus et on remplit les documents demandés. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Tout a été dit. En tout cas, merci encore une fois d'être passé sur le plateau. Merci. Longue vie à vous, longue vie à toi. Je sais que tu représentes la Guadeloupe et que tu es talent peu importe le pays du pays. En tout cas, nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite.